Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Il y a quelques semaines, nous avons mis en ligne un podcast un peu théorique sur la question de savoir si quand on étudie une situation de gestion sur le terrain, il faut se concentrer sur la compréhension la plus fine possible, sociologique, anthropologique, juridique, etc. de la situation, ou si au contraire il faut se concentrer sur la recherche de chêmes d'action qui puissent être actionner pour changer sur le terrain, au risque de styliser et de perdre la finesse de compréhension du terrain. Donc cette fois-ci on va revenir sur ce thème-là, mais non plus sur un plan théorique, mais à partir d'un travail de terrain qui illustre ça, puisque tu reviens hier matin même de Borneo, et donc je suis impatient d'entendre et de discuter avec toi ce travail de terrain que vous avez conduit à Borneo, avec l'équipe que tu emmenes là-bas. Alors effectivement, je suis revenu hier matin, j'ai été à Borneo avec notre collègue Alexandre Godin, qui est lui socio-anthropologue dans notre UFR, gestion de l'environnement à Agro-ParisTech, et on avait à notre charge un enseignement, un module qu'on appelle évaluation d'un projet environnemental en contexte international et qui se déroule dans le cadre du master spécialisé Forêt, Nature, Société, Management International, qui a une importante composante théorique, mais aussi une importante composante terrain, dans laquelle chaque année on passe effectivement trois semaines sur un terrain, généralement dans un pays du sud, sur les questions de forêt tropicale, et c'est aussi l'occasion pour les enseignants-chercheurs de tester des cadres, de tester des méthodes de terrain, tout ça dans un cadre dont la priorité reste pédagogique, mais qui permet aussi de faire de la recherche un peu méthodologique, et puis pour nous de faire aussi un peu de formation continue. Alors, effectivement, cette année, notre mission s'est déroulée dans le cadre d'une coopération en construction avec WWF Indonésie, qui est donc un grand acteur de la conservation en Indonésie, qui est présente sur l'ensemble du territoire, et cette collaboration s'est faite d'une part avec la Conservation Science Unit de WWF Indonésie, qui cherche, elle, à appuyer la conception de ces stratégies sur des connaissances en sciences de la conservation, évidemment, mais aussi à travers ce qu'on peut proposer, nous, à travers des recherches en sciences sociales et les sciences de gestion, donc c'est assez nouveau pour eux aussi de faire cette démarche vers les sciences sociales et les sciences de gestion. Bon, donc ça s'inscrit, cette coopération s'inscrit dans des travaux antérieurs qu'on a pu faire sur le contexte Diagnostic Tool qu'on a développé ensemble, et qui a été testé à Sumatra, et puis on a été aussi en coopération avec l'équipe locale à Palankaraya, donc à Central Kalimantan, donc Kalimantan, c'est la partie indonésienne de l'île de Borneo, où est en conception un projet de corridor écologique sur lequel je vais revenir. Donc voilà pour le cadre du travail qu'on a fait pendant trois semaines et qu'on a préparé en amont, qui donne lieu à la rédaction d'un rapport. Alors, à Borneo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2001 et 2016, on est à peu près, en moyenne, à 350 000 hectares de forêt défrichées par an, donc les chiffres sont considérables, donc c'est des chiffres du CIFOR, dont 23% sont dus, selon l'UICN, à des plantations d'huile de palme, et puis il y a tout un tas d'autres projets de développement, que ce soit des projets de routes, parce qu'au-delà d'un corridor écologique, il y a aussi des projets de corridors économiques, qui est un peu près au même endroit, avec la construction de chemins de fer, de routes, qui fragmentent le territoire, et puis de plantations intensives. Alors, dans ce contexte, VVF Indonésie porte depuis plusieurs années une initiative qui s'appelle Earth of Borneo Initiative, dont l'enjeu est, en coopérant avec l'Indonésie, la Malaisie, et aussi Brunei, de protéger le cœur des forêts primaires qui restent à Borneo, de cette déforestation à rythme avancé. Et puis, dans le cadre de cette Earth of Borneo Initiative, il y a aussi l'identification de différents territoires, ou de différents, ce qu'ils appellent Landscapes, qui vont venir connecter des parcs nationaux qui se trouvent plutôt sur les côtes, enfin, plus proches des côtes de Borneo, à ces zones de forêt primaires encore protégées au cœur de l'île. Un des enjeux en particulier à Borneo, c'est la préservation de l'orang-outan. Il y a deux grandes populations d'orang-outan, une à Sumatra, où il reste quelques milliers d'individus dans le nord de l'île, et puis une population beaucoup plus importante à Borneo, dont une grande partie se trouve dans le parc national de Sebangu National Park, dans la province de Centrale Calimantan, au sud-ouest de Borneo, où il se trouve encore 6 000 individus d'orang-outan de Borneo qui vivent dans ces forêts de tourbières, qui sont assez impénétrables. Au nord de ce parc de Sebangu, proche de Earth of Borneo, du coup, il y a un autre parc national qui s'appelle le Bukit Baka Bukit Raya, qui lui a un statut de protection essentiellement du fait de son intérêt dans la protection des bassins versants et des grands watersheds de Centrale Calimantan. Et l'enjeu de VVF avec leurs alliés est d'essayer de promouvoir un projet de corridor écologique pour créer de la connectivité en termes d'écosystème entre le parc de Semangu National Park au sud et le parc de Bukit Baka Bukit Raya au nord. Et dans le récit qu'en fait les organisations de conservation et VVF sur la zone, dans l'idée de permettre à terme que s'il y a exode des orangoutans du fait du réchauffement climatique qui pourraient venir détruire l'écosystème de Semangu National Park, les orangoutans puissent avoir la connectivité nécessaire pour rejoindre les zones de Earth of Borneo et ainsi être protégés. Évidemment, derrière ça, il y a des enjeux tout simplement de protection des forêts restantes et de connectivité pour tout un tas d'autres espèces. L'orangoutan étant une espèce un peu parapluie de l'ensemble de... Donc si l'orangoutan est présent, c'est qu'il y a quelque part des écosystèmes en bonne santé qui permettent aussi d'abriter d'autres espèces. Donc protéger les habitats de l'orangoutan, c'est protéger en fait une forme de forêt de bonne qualité. Alors, ce projet de corridor, il est envisagé sous un mécanisme en Indonésie qui est connu sous Ecosystem Essential Area qui permet, qui est encore assez flou, qui a été testé dans différents endroits, mais qui permet d'avoir des formes de gouvernance un petit peu innovantes, basées non pas sur la protection et la gestion communaire protégée par une institution de l'ensemble de la zone, mais un peu comme Natura 2000 chez nous, d'une certaine manière, d'adapter différents modes d'intervention et de gestion à différents types de zones selon leurs caractéristiques écologiques et sociales. Mais donc, le caractère contraignant est aussi beaucoup moins présent et les stratégies de conservation possibles donc beaucoup plus risquées ou en tout cas qui ont beaucoup moins de chances de réussir qu'une aire protégée d'une certaine manière en termes d'efficacité écologique. Alors, on est au tout début de cette stratégie de la part du VVF sur ce territoire. Il y a eu des premières évaluations environnementales qui ont eu lieu plutôt en octobre-novembre 2018 pour construire l'argumentaire aussi en termes de conservation, de connectivité, de population d'Orangoutan avec de la modélisation, avec des comptages de nids d'Orangoutan, avec une évaluation des menaces sur les différentes zones du corridor, etc. Et voilà, nous, on était là aussi pour contribuer à ces premières évaluations de la faisabilité et à la réflexion stratégique sur, et à partir, bien sûr, de ce qu'on peut apporter en termes de sciences sociales, sachant qu'il y a un enjeu aussi de prendre en compte évidemment les modes de vie, les livelihoods des populations locales sans quoi le corridor ne saurait, et le potentiel économique aussi que peut porter le fait de protéger les forêts dans cette zone en termes de mode de vie alternatif à l'intensif, écotourisme, des petites chaînes de valeur autour du rotin ou du caoutchouc qui produit en fait des territoires beaucoup plus de meilleure qualité écologique que l'intensif sur l'huile de palme ou le caoutchouc, etc. Alors, du coup, ce qui, donc ils en sont au début de cette stratégie, il y a des réflexions autour de la construction d'un comité de gouvernance qui inclurait toutes les administrations, l'administration forestière, l'administration du spatial planning, l'administration agricole, etc., pour essayer de se mettre d'accord dans une sorte de multi-stakeholder forum sur la vision de ce corridor, d'en définir le périmètre, d'en définir les interventions principales. Donc on est vraiment au début de cette stratégie. Il y a plusieurs choses qui ont déjà été testées ou qui commencent à être mises en place par VVF, mais pas encore grand-chose. Donc il y a le développement d'un early warning system sur la défriche légale ou illégale autour des routes qui sont construites dans les concessions forestières du nord du corridor pour pouvoir permettre aux Forest Management Units, l'ONF local et l'administration forestière d'intervenir plus rapidement sur la défriche illégale. Mais aussi, ils essayent de raccrocher des projets de chaînes de valeur alternatives plus durables qui sont en fait hérités de projets nationaux qui avaient été développés plutôt dans les années 80-90 autour de la production de rotins. Il y a aussi des idées de créer des formes de social forestry alors qu'ils prennent des formes différentes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui sont soit des dispositifs plutôt sous l'égide du ministère de la forêt, soit des dispositifs comme les outanadats qui là sont vraiment de rendre la forêt en gestion communautaire sur la base du droit coutumier des populations locales qui sont plus difficiles à obtenir. ou encore des idées par exemple là où la route parce qu'il y a une route qui vient couper déjà le corridor dans sa partie sud et qui fragmente déjà les orang-outans ne la traversent pas, qui fragmente déjà beaucoup puisqu'autour de cette route il y a déjà des plantations plutôt intensives de recréer ce qu'ils appellent le critical linkage en achetant une partie des terres et en développant des sortes de crapauducs pour orang-outans en recréant des ponts de canopée dont la faisabilité technique n'a encore jamais été testée mais qui remobilise tout l'imaginaire de la conservation autour de ça. Donc il y a différentes interventions possibles qui changent selon qu'on est plutôt dans la buffer zone du corridor où là c'est plutôt des interventions visant au maintien d'une mosaïque de territoires de plus ou moins bonne qualité ou de renaturation ou de reforestation ou en tout cas de maintien par exemple de jardins où il y a un petit peu de caoutchouc mais aussi d'autres choses qui sont des jardins de meilleure qualité écologique et plus proches d'un écosystème de forêt que par exemple la plantation intensive et puis des stratégies qui vont viser plutôt les zones nord du corridor où là c'est encore les concessions forestières qui dominent où là l'enjeu est de protéger des zones de forêt encore bien conservées donc plutôt des stratégies de reforestation de renaturation et de maintien d'une mosaïque ou plutôt des stratégies de lutte contre la déforestation illégale et de protection alors un dernier élément de contexte qui nous est apporté plutôt par la littérature des gens spécialisés sur les études des dynamiques sociales dans cette zone alors il y a un ouvrage de Tsing de Tsing sur le sujet mais sur la question de la frontière de la frontière de déforestation et voilà mais il y a aussi tous les travaux menés notamment par le CIRA des Liardés et notamment par Patrice Levang qui était venu nous faire une présentation lors de la préparation qui explique quelles sont les grandes dynamiques structurantes en fait de ces territoires alors j'en dis juste un mot mais il me semble que c'est important de le raconter dynamiques structurantes qui se jouent et notamment autour d'une sorte de dialectique relationnelle entre les grandes concessions qu'elles soient forestières ou de plantations et les populations locales puisque à partir des années 70-80 notamment sous Swarto on est dans un gouvernement très centralisé qui attribue des concessions dans une logique d'extraction de ressources et c'est de là que viennent les grandes dynamiques de déforestation à Borneo dans lesquelles les communautés locales n'avaient pas vraiment leur mot à dire mais qui avaient quand même des formes d'utilisation un peu opportunistes des infrastructures créées par ces concessions par exemple les routes ouvertes dans la forêt qui amènent avec elles son flot ensuite de déforestation alors illégale il faut prendre le mot avec précaution illégale du point de vue de qui en tout cas qui amenait un surcroît de déforestation non maîtrisé par les compagnies forestières et puis aussi bien sûr les concessions doivent elles-mêmes composer avec les communautés locales pour acheter une forme de paix sociale sur le terrain encore une fois qu'on soit dans de la concession forestière ou de plantation les concessions les concessions de plantation amenant avec elles également des logiques de smallholders qui profitent des infrastructures les moulins etc. créées par l'investissement concessionnaire pour eux-mêmes développer leurs petites concessions et profiter aussi de cette possibilité de cash income supplémentaire qui encore une fois accélère l'intensification du territoire et sa déforestation et puis il y a la décentralisation qui intervient au début des années 2000 qui redonne en réalité du pouvoir aux communautés locales et leur capacité à re alors tout ça varie selon les endroits en Indonésie mais à re-réclamer sur la base du droit coutumier de revendications locales etc. de l'accès aux terres sachant que ce qui est déterminant sur les logiques foncières dans cette zone c'est ce jeu-là entre concession et dynamique locale et bien sûr il y a une superposition de droits entre le droit civil de l'État et le droit des communautés locales puisqu'on est dans une agriculture essentiellement de subsistance au départ où selon le droit coutumier une défriche sur une zone fait que l'endroit défriché pour faire son chanderie sur un bâti brûlé pendant un an ou deux appartient à la famille qui l'a défriché donc voilà on pourrait dire beaucoup de choses sur ces logiques-là c'est beaucoup Alexandre Godin qui a mis en lumière ces grandes hypothèses à partir de la littérature sur la zone mais ça donne une idée des grandes dynamiques structurantes par lesquelles se joue le mécanisme de frontières de déforestation et de maîtrise du territoire alors pour revenir plutôt à notre à notre sujet comment est-ce qu'on a travaillé sur sur ce terrain alors on a dû effectivement chercher le bon le bon niveau entre une volonté de comprendre le plus finement possible les logiques d'acteurs sur le terrain dans différentes zones du territoire les logiques d'impact et autres en mobilisant notamment des outils de la socio-anthropologie des outils d'analyse de paysage des outils de cartographie aussi participative des voilà et puis des entretiens bien sûr ce midi actif et puis par ailleurs de l'accompagnement stratégique dans une forme de design réflexif auprès de VVF où là on a travaillé plutôt par des des workshops un workshop à Jakarta au départ avec les équipes de VVF plutôt au niveau national puis un workshop au niveau des équipes à Palankaraya de debriefing structurés à partir de canerages conceptuels notamment des modèles des comptabilités de contribution sur les écosystèmes et puis des debriefings de terrain avec eux pour pousser les questions et les deux compréhensions sur le terrain donc notre travail a consisté à faire un aller-retour entre une tentative d'aller le plus loin possible dans la compréhension des dynamiques sous-jacentes des impacts environnementaux pour penser les potentialités d'action ensuite en revenant à la stratégie de VVF sur ces dynamiques d'impact tout ça en connectant ça aux grandes hypothèses qu'on a mis sur la table sur les grandes dynamiques d'impact et en connectant ça aux réflexions en cours de VVF sur les stratégies possibles au stade où ils en sont pour intervenir alors on s'est séparés en trois zones de terrain une zone plutôt vraiment dans la buffer zone où il y a déjà beaucoup d'huile de palme d'intensif etc. pour se demander qu'est-ce qui peut encore être joué dans ces zones-là alors il y a éventuellement des projets de mieux protéger des forêts qui sont encore des forêts communautaires sur lesquels il y a de l'encouragement de la déforestation de la défriche progressive mais qui sont encore utilisés par un village il y a des projets de négociation avec les concessions pour faire des best management practices etc. mais sans encore trop savoir pourquoi enfin pardon comment dans ces zones-là et puis un autre terrain dans un autre village qui s'appelle Kamad un peu plus au nord où là on est vraiment à la frontière entre les logiques de mise en concession d'huile de palme et les logiques de déforestation puisque c'est par là que transite notamment le bois des grandes concessions d'Uima et notamment qui sont qui viennent des montagnes un peu plus au nord et puis un terrain un peu plus vraiment au coeur des concessions entre la buffer zone du corridor et la core zone où là on est vraiment dans une communauté villageoise très dépendante de la forêt pour sa subsistance la chasse la récolte de plantes médicinales de fruits de légumes et aussi la bâtie brûlée de subsistance avec la création de jardins derrière qui donne des bananes du caoutchouc et tout et puis la rivière où là c'est principalement des interactions village concession forestière dans chacun de ces terrains on a essayé de comprendre les dynamiques locales leurs impacts sur l'environnement et aussi d'identifier des cas des cas dans quel sens des cas de terrains intéressants qui viennent mettre le doigt sur des points de conflit entre les concessions et les villageois par exemple ou une zone particulièrement bien protégée je pense à un cas notamment qui est le cas du bouquet de barreuil qui est une espèce de petite colline avec encore de la forêt primaire dessus autour duquel il y a un certain nombre de ladang donc ces zones d'abattie brûlée par les communautés locales et autour duquel aussi les zones ont été déforestées il y a déjà plusieurs années enfin déforestées ont été l'objet de l'extraction par la compagnie forestière des bois rares où il y a principalement de la forêt plutôt secondaire mais cette zone là est encore bien protégée alors on s'est posé la question de pourquoi et sur ce cas en particulier du bouquet de barreuil en fait il y a une conjonction de causes qui fait que cette zone est bien protégée premièrement les villageois la considèrent pour reprendre leur terme comme une forêt sacrée sur lesquelles ils ont un certain nombre de cérémonies mais au delà de ça c'est aussi une zone qui est assez pentue et donc selon les régulations de protection des watersheds dans les zones de concession forestière normalement il y a interdiction de déforester ces zones et puis dans le cadre d'un partenariat de la compagnie avec VVF c'est aussi notamment sur les certifications Forest Stewardship Council c'est aussi une zone qui a fait l'objet d'une protection notamment parce que c'est une zone potentielle de nidification je ne sais pas si on utilise ce terme mais pour les orangoutans donc voilà par contre il y a aussi des zones qui elles sont en dégradation accélérée du fait d'autres coordinations d'autres synergies entre les logiques de concession et les logiques villageoises donc des cas comme ça qui sont révélateurs de choses je prends un autre cas sur le territoire de Terranais donc plutôt forestier où les villageois de l'autre côté de la rivière découvrent que certains arbres ont été marqués avec le diamètre etc. par une des filiales de la concession qui cherche à négocier avec eux une forme de partenariat autour d'une social forestry mais version concession pour couper encore les arbres de bonne qualité qu'il y a dans cette zone sachant que jusqu'à maintenant ils ne sont jamais pénétrés parce que c'était très proche du village et éventuellement en faire du ensuite impliquer les villageois dans des formes de forêts de polpou donc d'arbres plus intensifs alors on a peu d'informations là-dessus mais ce qu'on sait c'est que ça pose beaucoup de questions aux villageois ce qui rencontre là aussi des négociations permanentes entre la concession les villageois et la difficulté d'organisation de conservation comme VVF de s'introduire dans ces négociations-là sachant que cette zone pourrait tout à fait aussi faire l'objet d'une zone de social forestry plutôt version conservation par VVF alors pour finir à partir de là le travail qu'on a fait a consisté à décrire ces quatre terrains en ayant bien conscience des énormes limites de notre exercice qui a duré six jours sur un terrain complexe etc ce qu'il faudrait pousser beaucoup 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 plus loin avec les méthodes de la socio-anthropologie mais qui nous a permis quand même de mettre le doigt sur un certain nombre de choses de cas de dynamiques etc et de raccrocher ou de chercher à raccrocher aux questions d'accompagnement stratégique pour VVF notamment en utilisant cette fois-ci le cadre à la fois l'analyse stratégique de la gestion environnementale et le cadre des comptabilités pour écosystèmes centrés la décomptabilité de contribution sur les écosystèmes comme cadre de design réflexif où on s'est demandé ok si la gouvernance de ce corridor est compliquée est-ce qu'on ne pourrait pas identifier des zones à l'intérieur de ce corridor une espèce de typologie de zone pour réfléchir à cette échelle à des potentielles interventions et de mise en organisation pérenne de ces zones dans une logique de soit de renétiration soit de protection alors pour faire cette typologie des zones on s'est posé trois grandes questions un quel est le potentiel contributif en termes écologiques de chacune de ces zones que ce soit des zones à renaturer ou à protéger potentiel contributif par rapport aux grands objectifs de performance écologique du corridor donc c'est le référentiel normatif en termes d'analyse stratégique de la gestion environnementale à la fois du potentiel contributif en termes de connectivité de la zone donc là il y a toute une littérature sur comment on mesure la pertinence d'une zone en termes de connectivité à un corridor à la fois de son potentiel de mise en gestion par rapport au jeu d'acteur spécifique qui se joue autour de ces zones et par rapport aussi à qui peut être tenu responsable ou comptable de la gestion de cette zone et ça ça va se jouer très différemment selon qu'on est soit sur une zone de concession où là on a un acteur clair souverain sur un territoire ou alors qu'on soit sur une zone comme le bouquet de Barreuil que j'ai décrit tout à l'heure où là il y a des jeux d'acteurs plus complexes entre la communauté locale la concession l'organisation de conservation et donc là où la responsabilité est quelque part partagée doit être négociée avec plusieurs acteurs et puis d'analyse aussi des rapports de force et puis troisième enjeu pour l'identification de ces zones c'est quel grand type d'intervention possible dans le répertoire d'intervention de VVF et de la conservation en général mais aussi dans le cadre du dispositif législatif un peu mou du écosystème essential area dans le droit indonésien donc potentiel contributif écologique potentiel de mise en organisation et donc identification des mécanismes d'impact sur cette zone et puis type d'intervention possible et à partir de là de réfléchir à travers le cadre des comptabilités de contribution sur ce qu'il serait potentiellement possible de faire de quel type de commitments d'engagement il serait possible de négocier comment ces commitments répondraient ou contribueraient à la gestion écologique de cette zone quel type de compte doivent être rendus sur ces engagements quel type d'efforts ces engagements demandent ou demanderaient et c'est ça qui est compliqué aux différents acteurs qui s'y engageraient et comment les types d'interventions possibles ou les types par VVF ou via l'écosystème Essential Area pourraient compenser d'une certaine manière ces différents efforts voilà donc on est dans ça nous donne en fait un espèce de cadrage un peu stylisé qui permet d'identifier à la fois des grands enjeux à compter des grandes des dynamiques d'engagement à suivre et en quelque sorte de se donner des repères sur ce qui va être utile compte tenu de la diversité des zones qu'est-ce qui va être utile à regarder ou à compter ou à suivre ou sur lesquels il faudrait demander des comptes pour négocier progressivement la mise en organisation et en comptabilité de ces différentes zones ce qui s'avère quand même assez compliqué étant donné les choses aussi qu'on a découvertes pendant l'enquête c'est-à-dire qu'il y a des grands plans de mise en concession générale du corridor dans les années à venir mais qui est en tout cas une stratégie possible pour VVF alors à partir de là j'ai trois ou quatre points d'interrogation que j'aimerais bien qu'on discute le premier c'est un petit peu quelque chose qui m'a fait qui m'a fait un petit peu sourire dans le workshop introductif à VVF à Jakarta avec des membres très sympas de l'équipe qui présentait une manière d'essayer de rationaliser la stratégie sur le corridor avec un workflow des boîtes des flèches sur comment faire et puis comment faire aussi pour que ça ait des résultats en termes de livelihoods et des résultats en environnemental avec une organisation des activités mais avec une insistance très forte mise sur ce que ça produirait en termes de bénéfices écologiques pour les populations et autres et avec les deux premières boîtes dont la première boîte était Management Plan et la deuxième Social Change et qui ont été résumées en ces termes Et hop on est passé aux boîtes d'après sur l'analyse des bénéfices pour les populations et des bénéfices environnementaux donc moi le hopefully m'a fait sourire parce qu'il contient toute la difficulté justement de penser ce développement de stratégie et aussi de revenir sur une notion de stratégie au sens fort du terme c'est à dire dans l'idée qu'il y a des gens en face qui vont résister qui ont des plans complètement différents pour la zone économique même d'installation peut-être de la future capitale de l'Indonésie et donc vraiment que la stratégie c'est effectivement c'est pas simplement une wish list ou une liste d'intervention possible mais c'est essayer de se poser la question de sa potentialité de réussite sur des schèmes actionnables bien identifiés et compte tenu des résistances qui pourraient y avoir en face le deuxième élément peut-être de discussion qui moi me pose question et qui nous a posé question avec Alexandre Godin tout au long de l'enquête c'est la question du bon niveau de compréhension des dynamiques sociales et anthropologiques etc. sur la zone pour pouvoir prétendre ensuite un exercice de design réflexif pertinent qui est une question importante et effectivement en 5 ou 6 jours de terrain on comprend évidemment pas grand chose de ce qui se passe est-ce que c'est suffisant pour essayer de nourrir une réflexion stratégique voilà et puis une autre question qui est celle de qu'est-ce qu'un bon cadre de design réflexif ça c'est la troisième question voilà la troisième question qu'est-ce qu'un bon cadre de design réflexif qu'est-ce qui constitue un bon cadre de design réflexif avec lequel on peut permettre de faire ses ponts entre des compréhensions des dynamiques de terrain des dynamiques sociales les objectifs écologiques et les stratégies possibles en train d'être conçues par l'acteur qu'on accompagne l'acteur environnemental qu'on accompagne et qui peut permettre d'identifier les éléments clés à négocier les chaînes d'actionnabilité et de trouver donc ce bon niveau entre un cadre qui permet l'engagement de réflexion entre les chercheurs ou les personnes qui vont proposer ces cadres ceux qui sont dans l'action qui ont les mains dans l'action mais qui n'ont pas forcément ce temps pour avoir ces prises de recul mais qui est un cadre qui tombe pas non plus dans l'outil clé en main tout fait qui refermerait tout de suite la possibilité d'engagement dans une réflexion utile qui permettrait de penser les pas d'après donc qu'est-ce qui constitue ce bon cadre et puis après voilà un autre paquet de questions sur qu'est-ce que ces approches ont à offrir en plus des approches plutôt type voilà adaptive management ou ecosystem services governance etc qu'on retrouve beaucoup qui sont des approches qui mettent beaucoup plus l'accent sur les aspects institutionnels plutôt que et quand elles cherchent à rentrer dans le désordre de la gestion dans les rapports de force locaux etc ont peut-être un peu moins de choses à dire voilà donc qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à tout ça et puis ça raccroche aussi à des discussions par rapport à ce qu'on s'est dit sur dans d'autres dans d'autres vidéos sur la question des petits pas là on est évidemment dans une dans une tentative non pas de créer des grands projets des grands plans sur la comète bien sûr il faut créer une vision générale du corridor mais il faut aussi se demander quels sont les petits pas qui peuvent être faits et VVF se pose en permanence la question ils sont en permanence dans une position de négociation multi-acteurs à la fois au niveau politique et au niveau local et du coup comment les aider à faire des petits pas utiles sur l'ensemble de leurs éléments de stratégie voilà un peu en vrac le débrief de la mission tes réactions m'intéressent au plus haut point bah écoute c'est passionnant on peut dire que par ailleurs là cette fois-ci on n'est plus dans l'abstrait ou la discussion conceptuelle puisqu'on a un vrai cas de terrain à se mettre sous la dent et qu'effectivement on est dans le cas type où un des aspects centraux de ce que vous avez essayé de faire c'est d'articuler un raisonnement de conception stratégique pour améliorer la stratégie d'action du WWF qui était déjà explicite au départ mais dont ils étaient demandeurs d'une intervention de recherche pour améliorer cette stratégie et comprendre finement les dynamiques locales donc là on reconnaît bien d'une part la discipline disons science de gestion dans son aspect conception stratégique les acteurs ont déjà des stratégies des doctrines etc là la contribution possible du chercheur c'est d'apporter des innovations de conception et une réflexivité sur la conception qui permet de tirer plus loin les stratégies des acteurs et puis en parallèle la question de oui mais tout ça ça ne se passe pas dans une sorte de vide où on plaquerait des modèles de gestion qui organiseraient par eux-mêmes la gestion mais dans des contextes réels qu'il faut fusionner de manière pertinente ou intégrer de manière pertinente ou auxquels il faut intégrer de manière pertinente les éléments de design parce qu'un design qui ne s'intègre pas avec les particularités et les enjeux du terrain ce n'est pas de design c'est juste de la grande série plaquée or on est très souvent dans ce cas de figure dans le champ de l'environnement donc là on est bien au centre de nos préoccupations on est dans ce cas de figure souvent effectivement que ce soit au niveau du développement de grandes visions mais qui reste nécessaire à l'échelle d'un landscape par exemple on va faire un corridor ici ou que ce soit d'ailleurs à l'échelle d'un espèce de répertoire déjà déjà un peu tout fait de solutions possibles sur les alternatives livelihoods sur tout un tas de gammes d'interventions qui relèvent de l'imaginaire effectivement la conception stratégique elle ne travaille pas sur du vide elle travaille à mettre en musique et à orchestrer une foule de formules d'action d'activités d'initiatives etc qui sont déjà très nombreuses dans le cas que tu as décrit et ça c'est très intéressant dans une espèce d'ailleurs de danse à deux dans le cas de là on était vraiment dans de la recherche action dans le cas d'une espèce de danse à deux entre les éléments réflexifs que les chercheurs peuvent apporter et les apports indispensables des gens qui ont les mains dans l'action qui cherchent déjà d'ailleurs à faire un peu de cette réflexivité mais qui n'ont pas forcément le même équipement en termes de réflexivité alors à partir de là je passerai à la question sur jusqu'où il faut aller dans la compréhension fine parce que je crois que là on tient une clé fondamentale quand on écoute exposer le cas moi ce qui me frappe c'est qu'on est très loin des stéréotypes qui font le fond de commerce du discours de la protection de la nature par exemple c'est le rouleau compresseur des concessions contre les pauvres populations locales or quand on regarde les dynamiques telles qu'elles se produisent en fait les concessions en ouvrant des routes créent des opportunités tout à fait essentielles pour les populations locales qui vont s'en saisir et qui vont rentrer dans des formules diverses plus ou moins reconnues comme telles de négociations et de synergies et d'antagonismes en même temps avec les concessions par exemple donc le point clé c'est qu'une analyse fine en gestion c'est son premier devoir c'est de ne pas s'en tenir à ces stéréotypes alors jusqu'où aller dans l'analyse fine c'est pas compliqué le critère dans son principe de base est de dire il faut y aller jusqu'à l'endroit où ça va être d'être pertinent dans le design pour ne pas plaquer des choses qui ne correspondent pas localement alors il est clair que pour ça il n'y a pas besoin de tout comprendre sur ce qui se passe localement alors le principe est clair mais la mise en oeuvre elle est moins et donc la question c'est jusqu'où aller dans l'éclaircissement je trouve qu'on retombe exactement sur la même réponse qu'on avait apporté dans le podcast plus théorique sur les schèmes actionnables c'est à dire que c'est dans un aller-retour entre le travail de conception et le travail de décryptage fin qu'on va explorer jusqu'où il y a besoin c'est à dire tant que les propositions qu'on fait de schèmes actionnables grincent ou ne collent pas parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises alors qu'elles sont essentielles à intégrer il faut continuer à creuser mais par contre il ne faut pas aller au-delà sans ça on va se saturer perte de vue la nécessité de styliser pour agir parce qu'il n'y a pas d'action sans une stylisation des situations dans lesquelles se produit l'action et donc seul cet aller-retour permet de trouver le juste degré d'investigation donc là je trouve qu'on est vraiment dans une illustration formidable des éléments qu'on avait mis qu'on avait mis sur la table alors mon troisième point alors là c'est vraiment ça va être simplement de surligner ce truc énorme sur lequel tu as mis le doigt quelqu'un qui explique qu'on a mis en place un plan de gestion et hopefully alors ça veut dire je touche du bois ou quelque chose comme ça ça va créer du changement social à elle seule cette formule montre une incompréhension de la dimension stratégique qui est tout à fait extraordinaire parce que la réalité c'est l'inverse c'est à dire que la négociation les luttes les confrontations entre acteurs permettent de créer des nouvelles situations d'engagement de pouvoir etc qui vont pouvoir une fois négociés stabilisés se traduire dans un plan de gestion qui va les mettre en oeuvre mais donc de croire que des outils tout fait de mise en oeuvre vont créer par eux-mêmes du changement social ça c'est vraiment le monde à l'envers et tout le boulot stratégique il consiste à dire stop stop ces raisonnements là ne peuvent pas fonctionner il faut quand même souligner qu'ils sont extrêmement fréquents alors c'est pas toujours d'exprimer de manière aussi naïve mais c'est extrêmement fréquent de croire que en plaquant des mécanismes tout fait de gestion on va pouvoir prendre levier sur les dynamiques sociales ce qui est absolument pas absolument pas évident alors juste un point là-dessus évidemment le VVF est aussi doté de tout un tas d'outils d'ailleurs très intéressants notamment le cadre des result based management etc d'outils de gestion qui sont des outils un peu standards à l'échelle de l'ensemble de l'organisation et qui consiste en fait à faire des espèces d'arbres à problème pour penser une théorie du changement une théorie of change pertinente par rapport au landscape sur lequel ils essayent de mettre en oeuvre leur action en définissant des cibles de gestion en identifiant des acteurs etc et des projets possibles mais c'est vrai que sous donc nous on a un peu fait le travail aussi d'analyse un peu critique sur lequel il faudrait aller plus loin de la manière dont sont formulées les choses dans ces documents et il manque l'idée que les actions ou les interventions sont souvent des interventions sur les autres et que donc c'est pas simplement VVF qui va apporter des contributions toute seule ça peut être le cas par exemple si elle achète dans le cas de la création de connectivité pour la route des terres pour créer donc là elle va être souveraine sur ces terres elle va pouvoir créer cette orang-outan de duc etc mais souvent le plus souvent il s'agit d'agir sur les autres pour demander des contributions aux autres et c'est bien là qu'on retrouve la dimension stratégique compliquée voilà alors là le point que je voulais souligner il est très important c'est le suivant il est naturel et de mon point de vue souhaitable que les acteurs aient déjà des cadres de gestion qu'ils ont posés eux-mêmes c'est un peu la quatrième question que tu avais posée sur l'adaptive management l'écosystème services governance etc donc ces cadres là les acteurs les produisent qu'on soit dans la gestion d'entreprise dans la gestion publique ou dans la gestion de l'environnement c'est pareil les acteurs s'organisent pour poser des cadres et des doctrines de gestion c'est des doctrines de gestion du point de vue du chercheur en gestion évidemment vu son travail de conceptualisation d'analyse critique etc il voit bien les limites de ces cadres le fait aussi qu'il ne s'ajuste pas de manière automatique aux situations de gestion et que la confrontation avec la réalité des situations de gestion peut devenir tout à fait contre-productive dans beaucoup de situations etc mais le point clé est le suivant il y a deux attitudes possibles il y en a une qui est de dire ces doctrines de gestion elles sont toujours trop simplistes et trop générales donc on va juste en faire la critique or je pense que cette attitude est complètement erronée parce que d'une certaine manière elle sape les efforts des acteurs elle dit peut mieux faire ou doit faire autrement mais elle ne dit pas ce qu'il faut faire parce que les chercheurs du coup se retrouvent coincés soit eux-mêmes ils mettent sur la table des modèles ce qui arrive mais en fait ces modèles comme ils ont été posés dans l'abstrait après avoir été construits sur un plan général ils vont poser immédiatement les mêmes difficultés que les fameuses doctrines de gestion soit ils renvoient les acteurs en disant voilà votre copie est mauvaise on vous montre les limites donc il faut faire autre chose auquel cas on n'est plus du tout dans une assistante en termes de conception stratégique ce qui est notre ce qu'on pense être la contribution la plus intéressante en stratégie mais simplement dans la critique des stratégies existantes en fait on se rapproche d'un sociologue critique et on enlise la situation donc pour moi l'autre attitude c'est l'attitude fructueuse elle consiste à dire c'est très bien que les acteurs soient dans un effort pour poser actualiser améliorer diffuser leur doctrine de gestion par ailleurs aussi bien les acteurs que nous on a conscience des limites de ces trucs là d'où l'intérêt d'une intervention de recherche en conception qui va permettre de pousser plus loin d'adapter aux situations réelles et aux situations stratégiques où se déploient ces cadres et ces doctrines de gestion et puis qui va alimenter aussi le travail des acteurs pour améliorer ces doctrines de gestion donc vraiment on est dans le cœur de l'axe conception qui est un dialogue entre le déjà conçu et ce qu'il est capable de performer et ce qu'il reste à concevoir pour performer mieux dans ce dialogue qui peut être une recherche action une recherche intervention une recherche où les chercheurs proposent en espérant que ça va intéresser quelqu'un on retombe là dans nos pieds donc là il y a vraiment un enjeu de positionnement qui est essentiel qui est de ne pas basculer dans la simple critique des limites des cadres de gestion posés par les acteurs alors dans la effectivement dans la préparation qu'on a faite faire avec Alexandre Godin des étudiants on a travaillé sur deux pieds le premier c'était toute une journée sur ce cadrage des résultats base management et ce que nous avait déjà fourni l'équipe de Palencarria sur comment ils avaient commencé à réfléchir à leur arbre à problème leur theory of change etc non pas simplement pour en faire une critique mais pour se demander ce que les cadrages que nous on avait sur quoi est-ce qu'ils pouvaient aider à mettre la lumière il y avait plusieurs choses il y avait le premier sur clarifier les termes des cibles de gestion visée à partir notamment du concept de référentiel normatif en ASGE et leur interconnexion et pour essayer de se demander qu'elles étaient non pas juste une liste de toutes les cibles à faire qui mélangent livelihoods environnement différents enjeux d'environnement et tout mais se demander quelles étaient vraiment les cibles sur lesquelles on pourrait à terme évaluer la performance écologique de l'intervention générale de conservation le deuxième point c'était sur la compréhension des processus sous-jacents aux impacts parce qu'effectivement souvent dans ces en tout cas dans l'arbre à problème et la theory of change qui nous a été donnée à voir et le lock frame etc c'est un des cadres standardisé qui est utilisé à la fois par les ONG ou par des organismes de développement pour structurer leurs interventions de gestion et rendre des comptes au fond sur la cohérence qui a plein d'avantages mais qui ne donnent pas forcément à voir les mécanismes sous-jacents derrière les logiques d'impact etc et puis le troisième qui est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de se demander ok c'est pas que des acteurs à qui on va parce que dans l'arbre à problème c'était écrit comme tel cooperate with ministry of forestry pour développer telle et telle intervention etc or c'est pas cette dimension de l'ONG doit pouvoir d'une certaine manière agir sûr pour que les autres agissent ou contribuer au corridor voilà de poser bien cette donc on est bien dans un enrichissement des cadrages conceptuels sans les jeter à la poubelle déjà produit par l'organisation à partir de recherches d'autres recherches qui ont été faites sur des terrains ou de recherches théoriques et c'est aussi ce qu'on avait fait avec le contexte diagnostic tool dont on mettra la référence dans le podcast voilà tout à fait alors là on tombe sur un point intéressant dans la droite ligne de ce qu'on vient de discuter c'est en quoi consiste l'intervention des chercheurs et une des dimensions elle consiste dans le fait que les chercheurs ont fabriqué par leurs travaux des répertoires de schèmes actionnables possibles de cadrage possible d'innovation de conception donc là dans l'exposé tu en as mentionné deux sur lesquels on va revenir la première c'est les fameux comptes de contribution donc là l'idée fondamentale je le rappelle pour voir plus loin il faudra aller voir les publications que tu as impulsées et qu'on a faites ensemble sur la comptabilité mais le point clé est de dire si on veut dynamiser mettre en synergie et organiser des contributions positives à la gestion des écosystèmes il faut se donner les moyens de faire les comptes de ces contributions pour pouvoir prendre en compte ces contributions dans la négociation de ce que reçoivent les acteurs ou qu'ils se donnent les uns aux autres donc ça c'est un exemple un autre exemple c'est les différents propositions conceptuelles d'année stratégique de la gestion environnementale qui proposent des éléments diagnostiques stratégiques possibles à tester dans les situations donc le chercheur il arrive avec ces répertoires d'innovation possibles avec des hypothèses possibles de schémas de mise en gestion etc et ça ça va rentrer en dialogue à la fois avec les doctrines de gestion posées par les gestionnaires déjà actifs sur le terrain ceux qui ont les mains dans le combi comme tu dis et puis avec la réalité de la zone et dans ce dialogue entre eux comprendre les dynamiques sociales fines et sociales juridiques etc et puis la possibilité de mettre en gestion donc là on touche du doigt un peu plus un peu plus nettement encore cette cette contribution des chercheurs en fait c'est des hypothèses d'actionnabilité qui ont été générées et qui vont chercher des terrains où elles puissent se fonctionner sachant que de la même manière c'est cela ça peut être combiné ça doit être combiné avec une tentative déjà en amont de comprendre les dynamiques les dynamiques réelles concrètes locales contextualisées géographiques qui vont aider un premier choix pour lesquels on avait aussi équipé les étudiants à partir de la littérature existante où là la contribution des chercheurs plutôt en sociaux en entrepôts et autres vise à produire des grandes explications territoriales et locales sur les modalités d'usage du territoire etc etc et qui sont indispensables de mettre en dialectique avec les contributions de chercheurs plus orientés en sciences de gestion alors à ces propositions de schémas d'actionnabilité possibles ou de structuration possible de raisonnement qui sont en recherche d'être reprises par les acteurs de terrain que les chercheurs proposent il y a venu du terrain ce que tu as appelé les cas c'est à dire des situations qui sont saillantes par exemple le niveau de performance qu'elles permettent ou la mauvaise performance qu'elles ont de manière inattendue et donc cet aspect des cas est très important dans la discipline stratégie en gestion on est au coeur de la discipline stratégie et au fond ces cas ils disent écoutez on va avoir une attention particulière à des situations de terrain qui portent déjà en elles des structures particulièrement intéressantes à analyser ou porteuses d'innovation qui pourraient être répliquées moyennant des conditions qui sont à étudier et à identifier et donc on a d'un côté l'effort conceptuel de conception stratégique de l'autre côté l'identification de cas ou le traitement de cas et c'est cette discussion entre les deux qui est le moteur de mon point de vue de la stratégie comme discipline si on aborde la stratégie sous l'angle de la conception comme on insiste pour que ce soit fait depuis le début de la série de réflexion qu'on a décidé de mettre en ligne et en discussion dans le cadre de nos travaux donc pour moi le dernier point sur lequel je qui est de nature un peu différente je ne sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire sur cet aspect dialectique je pense que le cas a permis de... Oui j'ai un point à rajouter juste là-dessus sur cet aspect dialectique entre recherche des chaînes actionnables et compréhension du terrain c'est qu'en fait une grande partie dans ce type d'opération du travail consiste à passer du temps à expliciter et à aider à structurer l'ensemble des connaissances à la fois sur les jeux d'acteurs mais aussi sur le répertoire des interventions possibles déjà accumulées par les acteurs de la conservation qui sont dans l'action qui ont souvent déjà accumulé tout un tas de connaissances et donc une grande partie du travail alors on peut souvent se demander mais à quoi ça sert ils savent déjà tout ça mais en fait consiste à l'expliciter et à le structurer oui et là tu mets le doigt sur un autre aspect encore de la stratégie qui est celui sur lequel insiste particulièrement par exemple Richard Rommelt dont j'aime beaucoup le livre Good Strategy Bad Strategy et qui consiste à dire en fait la stratégie elle consiste à avoir une vision suffisamment synthétique de la situation mais qui nommait aucun détail essentiel mais suffisamment synthétique pour qu'on puisse focaliser sur le défi principal à résoudre et pas se diluer comme tu l'as dit à un moment dans des shopping list de choses à faire des priorités multiples etc. donc cet aspect de petit à petit amener tous les acteurs à se mettre d'accord sur une synthèse qui incorpore les différents aspects mais en les hiérarchisant et les organisant de manière à mettre le doigt sur le défi principal qui va être l'axe fort de l'intervention stratégique ça pour moi c'est aussi une notion tout à fait essentielle de stratégie et de conception stratégique je renvoie à Rommelt qui de mon point de vue a vraiment des mots extrêmement efficaces pour parler et pertinents pour parler de ça ceux qui veulent peuvent aller voir aussi la vidéo YouTube que j'ai fait dans le cours analyse stratégique de la gestion environnementale où je consacre une séance entière à l'approche stratégique de Rommelt c'est vrai que c'est un bon complément par rapport qui renvoie vraiment à la racine basique de la stratégie d'une manière extrêmement utile donc si on a à peu près bouclé je pense que c'était on est assez loin là-dessus je voulais juste revenir sur ta dernière remarque sur les fameux petits pas donc les petits pas dans une autre vidéo on a dans un autre podcast on a mis le doigt sur le fait que c'était une très mauvaise manière de cadrer le problème parce que ça s'oppose aux grands pas qui sont le grand jour la grande réserve naturelle le zéro déforestation etc etc et donc on retombe exactement sur la même chose ici c'est-à-dire que cadrer le problème autrement ça revient à dire c'est pas une question de petits pas ou de faire le pas décisif ou le grand pas la question c'est quelles sont les actions qu'on fait et qui vont contribuer à recomposer ou à influencer la recomposition de ce qui se passe sur le terrain dans un podcast qu'on a déjà fait mais qu'on n'a pas encore mis en ligne on étudie cette question du compositionnisme or ton cas de terrain est totalement frappant là-dessus c'est-à-dire que la multiplicité des initiatives des menaces des dynamiques sur le terrain des projets stratégiques portés des projets stratégiques l'analyse du paysage et l'analyse du paysage montre qu'on est dans des paysages en pleine recomposition matériel social économique etc donc ils sont dans un jeu de recomposition on n'est pas dans un jeu linéaire sera détruit ou ne sera pas détruit on est dans des paysages en recomposition d'autant qu'on n'est pas dans un contexte d'air protégé mais dans ce contexte type Natura 2000 qui est explicitement un concept de recomposition et avec des différences frappantes selon qu'on soit au nord au sud dans la buffer zone ou la corzone absolument la recomposition elle va se jouer dans des termes différents et dans ce cadre-là l'idée des petits pas est simplement une impasse de la pensée la question elle est autre elle est quelles sont les contributions utiles que je peux faire à la recomposition et donc plutôt que de parler de pas il faudrait parler en anglais de moves comme dans un jeu quels sont les endroits où je peux faire une action ou une intervention qui elle va aller dans le sens d'une recomposition plus favorable et toutes ces multiples initiatives que tu as mentionné ce sont autant d'interventions pour participer à la recomposition mais participer à la recomposition ça ne veut pas dire maîtriser la recomposition ça veut dire influencer la recomposition pour qu'elle inclue plus de nature plus de connectivité plus de rang outant plus de services écosystémiques pour les populations donc c'est vrai qu'on est sur un juste un peu différent mais on voit bien aussi ici le lien entre un cadre général théorique très large compositionniste et cette notion de composition stratégique et donc finalement on trouve aussi dans ton cas une illustration du podcast sur le compositionnisme stratégique et sur un des messages clés de ce podcast c'est que la stratégie est par nature compositionniste puisqu'elle va se heurter aux stratégies des autres et dans ce cadre-là déboucher sur une composition qu'on ne maîtrise pas au sens d'un pilotage ou d'un gouvernement et ça renvoie à un autre point qui cette fois-ci est traité dans une autre vidéo qu'on a faite sur les organisations écosystèmes centrés existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas en effet parce que en fait de la même manière qu'on peut se poser la question jusqu'où est-ce qu'il faut aller par des logiques sociologiques ou entrepôts à comprendre les dynamiques fines de jeu d'acteurs sur le terrain pour pouvoir produire une pensée stratégique de la même manière quand on passe de l'autre côté et qu'on essaye de proposer des cadrages etc. sur la base de cas qui vont être utiles en termes aux acteurs qui sont pris dans l'action de conservation de la même manière la question se pose de jusqu'où est-ce qu'on va pour ne pas aller trop loin dans l'hubris de se dire on va proposer et pour ne pas retomber dans les solutions toutes faites qui relèveraient du fantasme donc de trouver la bonne manière de proposer des cadrages d'imaginer ce que ça pourrait donner comme potentialité d'action de prise d'engagement de négociation sur la base des exemples donc de faire ce travail d'imaginer des possibles mais d'imaginer quelque part des possibles réalistes ou apportés dans l'état actuel ou au moment où on propose ces résultats de recherche qu'est-ce qui est apporté à apporter demain des acteurs au moment où ces propositions sont faites et comment est-ce qu'on s'appuie sur les données empiriques récoltées sur l'analyse de terrain pour proposer des choses réalistes sans se censurer trop auquel cas on ne proposerait plus de possibles puisqu'on se dirait que tant qu'on n'a pas compris jusqu'au bout proposer des possibles c'est simplement de l'hubris mais sans aller trop loin non plus pour que ces possibles soient rattachés au réel observé oui tout à fait ok bah écoute il me semble que c'était extrêmement riche tu as des choses à dire simplement une dernière réflexion c'est que c'est vrai et là le cas du corridor dans le Sebangu Katingan Landscape est parlant de ce point de vue là que les ONG de conservation en tout cas dans un certain nombre de pays doivent pour justifier leur projet de conservation justifier aussi le fait que ça va produire du bien-être en termes de livelihood et soutenir des modes de vie qui produisent aussi des formes d'économies durables etc donc ça devient des formes de justification essentielles pour ce type de projet et c'est quand même une réalité très forte pour plein de bonnes raisons de la conservation notamment en contexte sud et ça pose un certain nombre de difficultés mais ça renvoie à ce que tu viens de dire simplement sur le compositionnisme c'est-à-dire que recomposer pour la conservation c'est en même temps aussi recomposer et réinventer des modes de vie pour les populations locales qui sont durables c'est vrai mais là on met le doigt sur un élément clé de l'analyse stratégique de la gestion environnementale qui est le risque de perte de vue l'objectif de performance environnementale par lui-même parce que au fond cette insistance intégrée maintenant par toutes les ONG d'améliorer les livelihoods etc elle est le résultat d'une négociation dans laquelle elles sont obligées de montrer pas de blanche par rapport aux préoccupations des autres acteurs qui ont des objectifs sociaux et donc toute la question c'est est-ce que finalement on aboutit à une dérive des objectifs qui devient une espèce de développement social durable qui s'appuie tant que faire se peut sur l'environnement mais tant pis s'il y a une dérive sur l'environnement on ne peut pas l'éviter puisque les livelihoods sont premiers auquel cas on a une capture à peu près complète de l'ONG par les préoccupations de développement etc ou au contraire et c'est ce qu'on propose avec l'analyse stratégique de la gestion environnementale d'accepter l'idée qu'on est dans un contexte pluraliste où il faut discuter composer négocier avec les autres mais ça impose d'autant plus de se recentrer régulièrement sur ce qui constitue sa propre mission c'est-à-dire la performance environnementale la forêt les orangs-outans la biodiversité etc quitte à avoir ensuite dans le discours public un discours qui envoie aussi les signaux qu'il faut sur le fait qu'on est prêt à négocier qu'il va se passer des choses mais on ne lâche pas la chose donc ça ça met vraiment le doigt encore sur une des dimensions clés de l'analyse stratégique de la gestion environnementale qui la caractérise par rapport à énormément d'approches socio-écologiques ou autres et qui se retrouvent en prolongement dans le modèle des comptabilités de contribution écologique puisqu'il s'agit avant tout de se demander si un endroit une zone à protéger autour desquels il y a des jeux sociaux etc. contribue en termes écologiques avant tout à la connectivité du corridor et autres avant tout en disons se posant la question de la négociation des efforts apportés par les différents acteurs pour fournir les engagements écologiques nécessaires et les compensations potentielles ou les obtentions potentielles que le projet ou l'EVF peut apporter Oui et donc ce point sur le fait de mettre l'accent sur la performance biodiversité ou écologique sur lequel insiste la SGE il renvoie à une dimension beaucoup plus générale que je considère essentielle dans les sciences de gestion et la stratégie en particulier c'est l'insistance sur le fait que certains éléments de performance ne peuvent pas être contournés c'est à dire qu'on n'est pas dans des cadres flous où on négocie ce qui peut être négocié on gère ce qui peut être géré etc un des points clés de la gestion c'est qu'il y a des passages obligés de reddition de compte il y a des passages obligés de performance qui fait que si on a géré son entreprise et que le déficit est trop fort et bien elle va disparaître si on a géré son entreprise et que les relations humaines avec le personnel sont trop déstructurées l'entreprise va capoter etc etc et donc le fait d'avoir des axes précis de performance incontournable dans l'analyse est nécessaire dans la pratique c'est un point clé de l'essence de gestion comme discipline qui n'est pas dans la socio ou dans d'autres disciplines qui regardent plutôt les choses se faire et qui justement est précieux dans notre cadre environnemental parce que un ça permet de rester au clair sur est-ce que oui ou non on aboutit aux résultats sur le plan environnemental et puis en acceptant par ailleurs que d'autres posent la question est-ce que oui ou non on est ok sur le plan du bien-être et sur le plan social est-ce que oui ou non les choses sont viables sur le plan économique donc ces dimensions précises de reddition de comptes de responsabilité et de performance sont un des points clés du cadre des sciences de gestion de mon point de vue et qui justifient en partie sa pertinence pour le type de travail qu'on fait merci beaucoup bon bah écoute toujours autant de plaisir à ces échanges merci beaucoup Clément